nous allons dans un premier temps parler du blanchiment d'argent des capitaux ali au niveau de l'or j'ai affaire des ordres des orpaillers des orpaillers m'ont contacté je les ai dit de m'envoyer le document ils m'ont envoyé le document sur comment le seigneur de travail avec l'or guiné nous allons parler de ça en second temps bah qu'on m'a ta faute bah merci pour l'accord comment vas-tu cousine et j'appellerai le général namouri qui est rentré par la petite porte dans une ambassade au maroc de venir écouter le patron de l'armée sénégalaise ce qu'il dit le rôle de l'armée c'est que l'armée doit faire c'est à dire la mission de l'armée je n'en ai mori on me fait comprendre dans ta propre famille que tu regrettes aujourd'hui plus que tout le monde aujourd'hui tu as honte d'être militaire n'est mais ce n'est pas une honte ce n'est pas une honte et un regret c'est qu'on a pu saluer frère un doutor est ce qu'on va te merci pour la guerre c'est pas ça ni folie bla yannick et yannick le guerrier aussi yannick moba yannick le roi folie n'y a pas depuis l'allemagne respect à toi mon frère général namouri j'avais commencé par fait écouter le nouveau patron des armées sénégalaises à d'où n'ya j'ai dans la kaba folie n'y a pas il ya été moi je suis un vétérinaire vétérinaire lundi j'ai en amourie je connais mon rôle je connais le rôle d'un vétérinaire qu'est ce qu'il doit faire à l'extrême qui sommes au ça l'extrême a dit on va écouter depuis la france depuis la france excuse moi depuis la france que nous allons écouter ce général tannes en deux ou trois deux une ou deux minutes écouté nous ça qu'on m'a et folie n'y en va et dans l'on qui qu'a diamant la problème maintenant parce que ce n'est pas du moins c'est toi qui a mis ce pays dans ce problème merci beaucoup ça merci oui ça n'a pas d'accord je n'ai pas besoin de dire le c'est le c'est nous combattons le c'est par rapport à la population mais c'est le plan sécuritaire le plan de protection du pays le plan de protection du chef de l'état le plan le rôle du chef d'amour général c'est à faute il m'a barcadé nuit attendez voilà c'est qu'il ya un élément de force spécialement envoyé barcadé naldi il s'allait le pays là c'est pour eux frère norbert merci beaucoup c'est mais ce n'a mourir et je n'en a mourir mansaké au mansaké président au président il se repose sur le chef d'état masogénal de l'année le patron de l'année à c'est non ouais quand j'étais plus vieux le sentiment plus rappelé toi tu as abandonné le président tu as jeté le présent quel que soit toi même tu pouvais le prendre nous avons vu en algérie avec bouteille fira qui a pris bouteille fira il a mis de côté c'est le chef d'état masogénal de l'armée algérienne qui a pris bouteille fira il a mis quelque peu pas parce qu'il y avait trop de bruit il y avait trop de problèmes le rôle du chef d'état masogénal de l'armée le président camerounais est à son huitième neuvième mandat le pays est géré par le chef d'état masogénal de l'armée au cameroun ils ont mis un civil don don c'est quoi un don c'est lui qui gère le pays le plan civil mais c'est le chef d'état-major et comme ça c'est lui il faut écouter le patron de l'armée sénégalaise a dit le ministre des armées nous allons l'écouter s'il vous plaît par alia fama et dans l'on conclut des gaz en plein ramadan aujourd'hui en plein ramadan ils ont attaqué la population de camélés qui est systophones ils ont attaqué ça tiré à balles réelles en plein ramadan à l'issue caro à l'issue caro à tout l'air et ben attendez je vais d'abord lire barcadine ibama co barcadine barca et momenco ou les forces spéciales et militaires du barcay et co j'avais lisa l'argent qui gagne actuellement là ça dit plus on s'approche de 2000 de fin de 2024 plus doumbouya augmente leur argent doumbouya augmente parce qu'aujourd'hui la sécurité de doumbouya est devenue plus importante ce n'est pas la sécurité de la population tu as vu on a retrouvé c'était ainsi green quelque part là ils ont découpé trois fils ont mis dans une petite voiture quelque part là bas c'est assez green c'est pas la sécurité de la population qui est importante c'est la sécurité d'un seul individu un individu un individu un seul et puis un triant un bandit qui n'appartient pas à l'armée régulière namori qui n'appartenait pas à votre corps qui n'appartenait pas à l'armée régulière l'armée formée depuis tant de ses couturés qui défendaient le territoire l'opat l'armée patriotique qui ne qui ne vient pas de cette année sa cause à je donne raison sur doumbouya sur toute la vie si tu viens trouver des moutons de ma boule de militaires tu prends le pouvoir là même bidia ou le kéra même bidia ou le kéra et puis ça passe sinon ils ont découpé des trois assez gris ils ont mis dans une même en plein ramadan aujourd'hui ils ont accadé moi je suis de son phonia je suis de de yata son phonia c'est notre secteur ça ils ont tiré jusqu'à cagli ça tirait et quand même l'eau d'amana mémoire n'a mori il quand même la problème mais non à la liste là d'un seul petit prix parce que tous ceux qui étaient au niveau avant le pont là les militaires qui étaient là avant le pont tout le monde t'accusent c'est un coup de téléphone c'est à dire si commando faré n'avait pas pris comment de faré n'a pas n'avait pas pris ton téléphone on serait sauvé la malsance que nous avons eu c'est le fait que commande faré a décroché ton téléphone c'est toi ils ont abandonné tout ils ont respecté la parole regarde dans on est on ne sont pas en politique je ne suis pas en train de parler de politique je parle de la situation du prix d'un amour l'égal ce pays là d'amana maféline d'amana maféline regarde ce pays actuellement là tu ne verras jamais un guiné parler d'élections ou de paix tout le monde parle comment sorti de cette situation à la ni baraka nous allons attendez attendez excusez moi d'abord on dit baraka regarde ici c'est qu'on m'envoie bonsoir monsieur benito un million d'euros écoutez très bien un million d'euros soit 10 milliards de francs guinens cachés dans une maison à étage un million d'euros soit 10 milliards de francs guinens une valeur d'un million d'euros pour chaque gars écoutez l'argent on ne sait pas d'où vient cet argent depuis ce matin je suis en train d'appeler pour enquêter vérifier si c'est vrai c'est à dire je demande si c'est vrai il m'a donné sa part d'information depuis matin je suis en train de demander des amis militaires des petits des militaires est ce que c'est vrai tout le monde les quatre personnes que j'ai demandé m'ont dit que c'est vrai il ya un quota un montant qui a été fixé entre mamadie et les forces spéciales a dit c'est qu'ils sont tout autour de lui un montant fixé signé déposé et ça donne le convainc du cousine c'est déposé un million d'euros ni un million d'euros pour chaque garde rapproché des mamadie d'oubouya mais c'est pas en un coup il va de c'est pas en un coup mais c'est un million d'euros qui est signé entre lui et les vrais gardes rapprochés je n'y crois pas mais j'ai demandé on me dit ils ne connaissent pas le montant mais c'est plus que ça parce que tout récemment ils ont fait une réunion brigitte salamale que comment vas-tu animé ou à bien quitté pour avoir ma note de gauche j'ai tout fait m'simé ni d'angom note d'été et puis j'oublie excuse-moi très fort pardon donc on dit c'est pourquoi vous vous perdez votre temps dans la communication par rapport au budget de l'état par rapport au salaire des fonctionnaires par rapport c'est lui qui le dit par rapport au voilà par rapport c'est lui qui le dit ce n'est pas moi je dis mais je répète dans mon direct là ça vient pas de moi j'ai reçu cette information je la partage avec mes abonnés donc là j'ignore qui t'as des bas comment vas-tu donc on dit ça les salaires bas recettes bas tout s'il ya des difficultés aujourd'hui là c'est par rapport à ces montants il y a certains qui gagnent aujourd'hui parmi nous il ya certains qui gagnent aujourd'hui parmi nous écoutez très bien aujourd'hui aujourd'hui qui gagne 20 mille euros chaque deux semaines écoutez très bien il ya certains qui gagnent parmi nous aujourd'hui 20 mille euros chaque deux semaines 20 mille euros et vous pouvez vérifier parce que nous savons très bien que vous avez des informateurs parmi nous et parmi l'armée régulière aujourd'hui tout officier supérieur de l'armée nord l'armée régulière reçoit entre 5000 et 6000 dollars en dehors de son salaire voilà pourquoi l'armée ne bouge pas écoutez très bien écoutez moi très bien voilà voilà béni voilà mon frère c'est l'arnaque du siècle merci je laisse mon frère à dire le mot salive d'umbria c'est l'arnaque du siècle l'arnaque il a arnaqué tout un peuple il dit l'armée régulière il parle de nos militaires là parce que nous dirons que les militaires ne bouge pas ils font rien il dit chaque officier supérieur sous-officier l'armée régulière reçoit entre 5000 et 6000 euros par mois entre 5000 et 6000 euros par mois en dehors de son salaire comment cet officier supérieur peut penser au peuple nous nous sommes flanqués là moi tous les jours je bavarde par rapport au comportement de l'armée mais on me dit que les officiers supérieurs et sous officiers de l'armée régulière reçoivent entre 5000 et 6000 dollars chaque mois en dehors on dit en dehors de leur salaire à cannes donc messieurs namorikavi toi tu es au maroc tu n'as pas de budget tu n'as pas de budget tu n'as pas de fonds de roulement l'ambassade personne ne vient à l'ambassade parce qu'il n'y a pas de documents à donner au guiné à l'ambassade du guiné au maroc les gens souffrent je termine par ça excusez moi maintenant il faut écouter avant que je parle de guido fulbe parce que je suis là ce soir là uniquement pour guido fulbe par rapport à son témoignage parce que le petit est en prison pour rien du tout parce qu'il absolument il n'a rien fait mais nous allons écouter ça si la vidéo arrive à sortir tu vas écouter ce qu'on appelle un nom d'ailleurs messieurs namori tu as vu ça excusez moi c'est regardez c'est mon petit qui a publié la part regardez messieurs namo regardez regardez namo regardez je te montre tout ça là regarde regardez namori faut regarder tout le monde tout ce groupe là regardez ça c'est à la mecque tu as vu non c'est un gars tu n'es pas obligé de me soutenir voilà j'ai pas besoin de soutenir dans l'hypocrisie tu as compris voilà tu es tu n'es qu'un simple hypocrite voilà je te dis ça cause la première fois je te soutiens moi je suis démocrate regardez normalement il faut regarder et regarde ça très bien ça regardez ça dit tout ce groupe là tu sais quand les chefs d'état quand quand le débit fils débit fils est chef de l'agent quand il est allé pour le humra et autres là il n'y avait pas beaucoup de personnes il n'y avait que son aide de camp son aide de camp et deux gardes du corps c'était tout c'était tout son aide de camp et deux gardes du corps lorsque le poste en facon départait pour le humra même l'ancien à compter quand l'ancien à compter parti pour l'humra il n'y avait que deux militaires deux militaires quand le président ouattara et les gong koulba son papé à son âme sont partis rome il n'y avait qu'un seul militaire maintenant si tu sais que tu n'as pas confiance à s'il n'a pas confiance plus de j'ai cité d'abord j'ai dit envoie-moi la photo j'ai compté ils sont 21 personnes qui sont partis au bras au compte de qui au compte de la guinée l'argent de la guinée 21 personnes dont 14 garde présidentielle à la mec là on n'agresse pas quelqu'un à la mec là on n'agresse pas quelqu'un que tu as cher de la gentou que tu sois d'ailleurs regardez lorsque l'alpha qu'on est parti au bras il y avait les militaires il y avait les militaires c'est à dire les gardes parce que quand un chef d'état et lui part à la mec c'est les saoudiens même ouais les policiers en termes de beret là qui sont tout autour du président mais regardez le parcours de mamadie ce soir c'est un propre militaire c'est un propre petit ministre et ses propres délibas les propres escrocs c'est eux ceux qui se promènent et leur guide leur guide qui est guiné encore personne les arabes l'assemblent que tu es un simple assassin un simple assassin un tueur à gaz c'est tout ça dit on prend plus de 21 personnes l'argent du contribuable pour l'humoura qu'est ce que les gardes-côtes des jeunes comme ça ont à faire là-bas avec l'argent morisanda et tout ce groupe en ce moment là il y a des guinéens qui souffrent pour les documents il y a des guinéens qui souffrent tout ça à la nuit de namori donc il faut écouter ce responsable à aniboya excusez-moi si l'on a dit avant c'est moquer de moi là parce que le ramadan est arrivé donc ils ont augmenté le prix du passeport même tout ça parce que le ramadan est arrivé à un niveau là un niveau un peu exceptionnel quoi voilà nous allons suivre ça s'il vous plaît dans notre comportement notre comportement dans les actions que nous faisons au quotidien pour notre pays la transparence dans la gestion des ressources qui sont mises à notre disposition c'est ça l'intégrité qu'on attend de notre armée je suis persuadé que je peux compter sur vous pour que l'armée sénégalaise soit fière d'être caractérisée comme étant une armée intègre oui de l'armée sénégalaise on attend qu'elle soit performante merci nous devons être experts dans notre domaine de spécialité voilà nous devons faire partie des meilleurs dans notre domaine de spécialité comme ça en toute synergie nous pouvons nous assurer que notre armée est de plus en plus forte de plus en plus apte à exécuter la mission qui lui est confiée l'armée sénégalaise est une armée dont on n'a pas une attitude responsable voilà républicaine voilà une attitude qui fait que dans tout ce que nous nous engageons nous puissions avoir la posture républicaine qu'on attend de nous c'est ça et cela est attendu de plus en plus par nos concitoyens des forces de défense et de sécurité c'est cette responsabilité qui va créer les conditions de partenariat si je puis m'exprimer ici entre les populations pour lesquelles nous travaillons et nous mêmes ici lors de ma visite de prise de contact j'avais insisté sur l'évolution de la typologie de la sécurité qui fait qu'aujourd'hui nous avons plus en face de nous une insécurité humaine qu'on ne pourra pas prendre en charge si nous ne créons pas les conditions de confiance qui doivent exister entre nous-mêmes et nos populations oui et cette confiance nous permet de renforcer les relations civiles militaires qui constituent la colonne vertébrale de toute société moderne merci c'est-à-dire que c'est l'armée qui doit créer la confiance entre elle et les civils la population pour laquelle nous travaillons il dit pour laquelle c'est-à-dire la population pour laquelle les militaires les militaires parce que les militaires là c'est pour protéger la population protéger les biens protéger les frontières ce n'est pas le ministre actuel du gouvernement de la transition dit que la solution pour Macky Sall devait être un coup d'état comme le salaud me suit il va suivre la partie là parce que c'est une réponse à Bogolan Abba qu'il avait dit vous comprenez c'est un intellectuel monsieur Namouri l'actuel chef de l'agente du Gabon l'actuel patron de l'état gabonais le chef de l'agente gabonais un grand intellectuel il a passé 4 ans comme attaché militaire au Sénégal il vient d'ouvrir c'était avant-hier c'était lors de c'était à l'occasion de la prestation des loges où doivent saisir tous les membres qui doivent participer à la réconciliation les réconciliation nationales il a ouvert cette séance de réconciliation nationale le chef de l'agente du Gabon on doit se demander pardon c'est suite à ça en même temps ils sont en train de réécrire leurs constitutions à partir de l'ancienne constitution ils ne l'ont pas touché parce qu'il y aura élection en 2025 ils ont fait le coup d'état là en 2025 il doit retourner le pouvoir à un civil il y avait tout le monde là-bas il y avait tout le monde là-bas au Gabon aujourd'hui il y a que la femme du président de l'ancien président et son enfant qui sont en prison sinon tous les autres là sont là-bas ils se promènent il y avait tous les anciens militaires sont là-bas ils n'ont les anciens militaires sont là mais le monde entier était était c'est-à-dire était dépassé par l'attitude le comportement du chef de l'agente du Gabon les gens étaient dépassés après vers la fin il a organisé une petite soirée les gens dansaient avec lui les gens sont venus le serrer sont venus le serrer et puis danser avec lui la science est ouverte la réconciliation nationale il a demandé à tout le monde de se pardonner d'arrêter de répéter lui m'avait fait ça telle personne m'avait fait ça lui m'a dit ça d'arrêter allez écouter son discours vous qui avez vous les petits supporters du serrer vous qui avez une petite mémoire allez-y écouter le discours vous pensez que quand vous attaquez les gens vous insultez les gens vous créez la haine ça peut envoyer la paix c'est comme ceux qui prennent la photo d'Alpha Conde de poster des petits haineux là ils pensent que ça va créer la paix c'est eux là t'as dit aujourd'hui ils demandent la paix oh on est on est vraiment on est fier de toi Benito on est fier de toi on est aujourd'hui je suis d'accord avec toi demain c'est la cause d'un certain à la fin de dialogue il dit qu'il est un hypocrite qu'aujourd'hui il est d'accord avec moi moi je ne suis pas dans cette hypocrisie là mon frère vous postez la photo d'Alpha Conde c'est pour gagner quoi dedans c'est pas pour réunir les plaies pour qu'on vienne vous répondre mais personne ne viendra vous répondre est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est intéressé à ça allez-y voir il n'y a même pas cinq commentaires c'est certaines personnes même qui ont dit mon ami tu gagnes quoi dans ça les gens sont passés à autre chose les gens veulent avancer regardez le monde aujourd'hui les gens veulent les gens veulent la démocratie toute personne ne souhaite regarder au Burkina aujourd'hui ça a manifesté au Burkina aujourd'hui ils ont manifesté au Burkina ils disent qu'ils ont faim qu'on les tue au Burkina ça a commencé au Burkina ça a manifesté au Burkina au centre à plusieurs endroits ils disent qu'ils ont faim on les tue pourquoi il y a eu le coup d'état alors au Mali on regrette Ibeka la dernière fois là nous l'ont écouté les gens regrettent Ibeka alors si c'est comme ça pourquoi on a fait le coup d'état à Ibeka donc allez-y écoutez au moins des discours des responsables c'est un militaire intellectuel non mais c'est un intellectuel tu es à l'école ça je n'y pas c'est un intellectuel ce sont des bêtises je ne sais pas quelles sont les bêtises qui t'ont animé qui t'ont animé à accepter les propos Doumbia te dit que j'ai le président si on n'arrête pas de tuer mes éléments je vais tuer le président toi-même tu sais si tu n'es pas complice tu savais très bien que Doumbia n'était pas avec le président Doumbia était avec le président était avec Alia oui le président était dans les mains d'Alia il n'était pas avec Alia avec toi tu penses qu'Alia allait tuer Alpha Kondi non si Alia voulait tuer Alpha Kondi c'est depuis là il est au bruit pourquoi tu peux c'est d'abord tu n'es pas d'un bon militaire pourquoi tu peux céder au santage et puis il te dit que tu es en train de tuer ces éléments ces éléments-là qui les paye ou bien ces éléments-là sont plus bénis que les Bélérous la garde présidentielle qui a été tuée il n'est qu'en blâme si tu n'étais pas complice si tu n'étais pas complice comment et puis il prend pourquoi il t'a appelé lorsque le président t'a appelé parce que le président t'a appelé le président l'a dit dans Générique il l'a dit il dit qu'il t'a appelé où tu es ils sont en train de tirer vers le palais qu'est-ce que tu as dit au président que non que ses contrôles ses maîtrisés tu n'es pas complice le président à l'intérieur du palais il entend les coups tu as dit que la situation est sous contrôle si tu n'es pas un complice si tu n'es pas complice voilà aujourd'hui ils sont allés attaquer les gens à Kabilé à Kabilé les policiers ils se sont attaqués à la population à Kabilé à Kabilé ils ont catté les boutiques des gens et puis qu'est-ce que les policiers font ils veulent ils cassent les cabinets ils volent dedans tout ça là par ta faute à cause de ce coup de téléphone nous sommes dans ces problèmes-là si tu avais refusé hein parce que c'était du chantage qu'est-ce que Diallo t'a dit l'ancien payeur des forces spéciales qui a quitté le pays dont on a fait un décret pour dire que les deux avec son compagnon c'est lui qui paye les éléments des forces spéciales et pourtant c'est lui qui t'a dit il a dit à la commande allons à notre artisan on va faire un communiqué nous allons faire un contre-coup d'état pour qu'il y ait une équipe pour qu'on discute avec lui voilà des vrais hommes lui au moins c'est un ancien militaire il était lui il était il est du bata il était avec le bata c'est les anciens du bata il a dit à la commande allons faire un communiqué l'autre moi je vais rédiger le communiqué voilà pourquoi quand Doublé a su que c'est lui qui avait rédiger il voulait le tuer il a fui la nuit il y a un de ses petits forces il a dit il faut quitter le pays ils vont te tuer il a quitté il est arrivé vers la sérone et puis il est parti pourquoi ? et puis toi tu n'as et puis tu dis laissez tout tout est sous contrôle parce qu'il t'a dit tu lui as demandé qui va il t'a dit que je te laisse le pouvoir nous allons nous rencontrer discuter comment tu vas diriger comment tu vas diriger le pays on te dit ça et comme toi tu vas diriger le pays toi aussi tu vas diriger le pays quoi tu vas être patron et si tu le voulais tu allais le faire parce qu'on était parti se soigner en Turquie pour faire ce vide là tu allais prendre le poids tu es le chien de l'Amazon tu as les clés de l'armerie qui allait te discuter personne donc bien là il ne peut pas s'arrêter devant les forces spéciales il ne peut pas les forces spéciales c'est quoi ? 400 personnes contre plus de deux camps militaires les plus armés de ce pays là le camp Al-Faïa et le camp Kénébrama de Kinga qui peut s'arrêter devant les deux camps il y avait les commandos chinois et pourtant le patron l'homme le fidèle parmi les fidèles parmi les fidèles des fidèles colonel Kondé a été assassiné par Doumbouya c'est lui qui était le patron de commandos il a fait remplacer par qui ? par comment il s'appelle par l'ancien ministre l'ancien chef d'Amazon de l'armée le gars de Mangialo c'est toi qui nous a mis dans tout ça voilà ce qui se passe le blanchiment d'argent qui est une réalité aujourd'hui je vais vous lire le document là excusez-moi excusez-moi j'ai le document en question je l'ai ici permettez-moi où j'ai mis ça moi-même je n'arrive pas à bien assencer mes trucs là voilà voilà ici blanchiment des capitaux les exportations de l'or artisanal deviennent assez suspectes sous le CNRD ça dit pas merci mon ça dit pas ça dit pas et puis ils sont arrangés pour que Sadiba remplace c'est à cause ça on vous a tous ça dit tout le monde s'est retrouvé autour de Dumbuya après tout le monde s'est retrouvé ça dit nous avons compris même on m'a expliqué pourquoi Amara même a été choisi comme secrétaire pour le rôle d'Amara oh soirée donc ok lundi j'envoie ton habit ok soirée merci madame salajabi non le lundi il y a New York lundi salajabi il y a New York c'est vrai madame soirée c'est vrai c'est vrai comment vas-tu soumayonle voilà donc blanchiment des capitaux les exportations de l'or artisan deviennent assez suspectes sous le CNRD on dit le fléau de corruption le trafic des drogues et le blanchiment des capitaux sont des mots qui minent en ce moment le système économique et financier de la Guinée mais le phénomène de blanchiment via l'or artisanal et semi-industriel a selon les sources locales et internationales pris une allure inquiétante étant devenu l'outil préféré de certains agents de la haute administration guinée c'est-à-dire la gendarmerie nationale pour blanchir les capitaux volés d'ailleurs la petite non là d'ailleurs les partenaires qui enquêtent sur la piste de Dubaï aux Émirates Arabes Unis rendront publiquement rendront publiquement la liste des membres de ce réseau de trafiquants d'or écoutez très bien voilà c'est-à-dire les partenaires qui enquêtent sur ces capitaux enquêtent sur cette situation vont rendre bientôt une liste des membres de ce réseau de trafiquants c'est-à-dire les membres ils vont nous envoyer la liste voilà j'en suis sûr que Bala Samura sera en tête Bala Samura j'en suis sûr voilà donc même des agents de certains écoutez des agents de certaines missions diplomatiques accréditées en Guinée seront touchés par l'enquête pour déterminer leur niveau d'implication dans ces transactions illicites entre parenthèses l'ambassadeur de France vous avez vu non voilà les enquêteurs américains les enquêteurs internationaux sont en train de pister on nous fait comprendre que des diplomates sont dedans voilà en effet le 22e bulletin le 22e bulletin des statistiques minières et Carrière donne quelques chiffres du quatrième trimestre de la production de l'or semi-industriel qui est de 9 491 ondes contre une exportation de 14 251 ondes en y ajoutant une exportation de 448 000 ondes de l'or artisanal et selon une source contactée à l'Union des Orpaires de Guinée la plus grande partie de ces exportations d'or appartient à de nouveaux riches proches de l'élite administrative du Guinée entre parenthèses au CNRD une fois vendues les recettes sont utilisées dans des acquisitions immobilières à Dubaï assure notre informateur écoutez très bien voilà c'est-à-dire quand l'or arrive à Dubaï là-bas c'est pas l'argent cash ils prennent c'est à cause d'on parle de de l'or les recettes sont remplacées par des des biens immobiliers donc un tour le 14 mars 2024 à la Federal Reserve Bank of New York qui parmi les 12 Federal Reserve Bank des Etats-Unis a une exclusivité de collecte et stockage de l'or mondial a permis de comprendre le choix de Dubaï car ici l'or en provenance des pays dirigés par des gentes militaires ou des dictateurs n'est pas accepté selon les collectes régulières des différentes banques des pays élusibles et de quelques morsies sont reçues en c'est notre guide de visite aujourd'hui le Burkina le Mali la Guinée en tête sont cités dans les saccelleries occidentales écoutez très bien le Burkina le Mali la Guinée en tête sont cités dans les saccelleries occidentales donc si je comprends bien c'est que ce sont les ambassadeurs à Conakry qui facilitent cette transaction la Guinée est un pays incroyable mon frère Moussa Balakou incroyable donc je vais terminer par par notre petit frère Guido Foulbet le monde entier a écouté Guido Foulbet il a été auditionné devant tout le monde et quand Guido Foulbet est arrivé Guido Foulbet hein Guido Foulbet voulait savoir réellement ce qu'il a fait lui-même il voulait savoir ce qu'il a fait parce que jusque là quand on demande à Guido Foulbet il ne sait pas pourquoi il est en prison on demande à son jeune avocat lui ne sait pas pourquoi Guido Foulbet est en prison c'est aujourd'hui qu'est-ce que le procureur fait le procureur montre une photo une photo datant du temps du professeur Alpha Conde donc pratiquement qui n'est pas lié au CNRD une photo où Guido Foulbet détenait une arme une arme appartenant à un de ses frères militaires c'était même pas pour Guido Foulbet le petit dit qu'il a pris cette arme il a fait la photo pour faire peur à Alpha Conde il a dit aujourd'hui pour faire peur à Alpha Conde par le CNRD ce n'est même pas autant de CNRD et puis ce qui est grave la date de la photo était loin du coup d'état donc comment est-ce qu'on peut prendre une photo ils ont fouillé toute sa maison tout a été fouillé même un couteau qu'est-ce qu'ils ont trouvé ce Guido Foulbet des coupes c'est un cultivateur des coupes des chariots pour sa culture je ne dis pas d'autre mais le petit je connais pourquoi on a pris notre ami notre frère LCC mais pour Guido Foulbet là c'est pas la peine parce que c'est autre chose même on dit qu'il veut faire le coup d'état mais quand vous regardez Guido Foulbet il n'a ni jeune frère armé derrière lui Guido Foulbet n'a même pas un parent qui est officier supérieur nulle part on dit Guido Foulbet veut organiser une rébellion à partir du Sénégal Sénégambie en ce temps là les petits supporters de CNRD les petits communicants qui ont disparu parce qu'ils ne perçoivent plus de l'argent quand j'ai vu le petit aujourd'hui je l'ai vu arrêté parce que je me dis quelque part on se ressemble un peu on a une petite grosse tête comme ça quand je l'ai vu arrêté j'ai pensé lorsque j'étais au collège à Marmou exactement la dixième non la onzième année à Marmou au lycée à Bicard Cabral c'est-à-dire que je l'ai vu arrêté c'est comme si c'est Benuto qui était arrêté lorsqu'il était au lycée Cabral de Marmou online et ça vous voyez donc le gouvernement d'Alfaco n'avait pas arrêté Guido Fulbet n'avait pas arrêté Guido Fulbet cette histoire même selon les informations je ne l'ai pas vérifié celui qui l'avait prêté l'arme pour prendre la photo a été arrêté en ce temps sans faire de bruit quand vous regardez ces petits-là lui il peut faire un coup d'état quand vous regardez Guido Fulbet il peut faire un coup d'état on doit faire tout ça comment vas-tu ? il peut faire un coup d'état Guido Fulbet là peut organiser une rébellion contre notre pays Guido Fulbet qui ne connaît pas le Sénégal Guido Fulbet qui n'a pas de racines au Sénégal Guido Fulbet mais vous aussi aujourd'hui tout le monde était dépassé parce que moi-même Benito je pensais qu'il avait fait quelque chose au temps du Sénégal c'était au temps du Sénégal on l'a soutenu de quelque chose par rapport à ses propos et pourtant ce qu'il fallait tout le monde le fait même les communicants du Sénégal en ce temps le faisaient attaquer par lui je ne pense pas c'est une fois il fait des comédies il nous supportait il a dit que je m'en vais ses casseries quand je vends un tracteur je vais continuer à faire mon agriculture c'est ce qu'il avait dit en aucun cas il n'a menacé le CDB parce que leur alliance avec le Vaurien de Mamou comment il s'appelle le Vaurien de Mamou les anciens journalistes le Vaurien qui avait mis son enfant comme comptable sa fille comme je ne sais pas comptable pour arnaquer les peu la Belgique en Allemagne contre Alpha Condé moi je l'avais dit en ce temps j'ai même fait une vidéo j'ai demandé à mes tantes j'ai demandé à mes tantes j'ai demandé à mes tantes casser ramasser si tu n'arrêtes pas d'écrire sur ma part je vais te bloquer mon frère parce que d'abord tu utilises un faux compte un faux nom si tu n'arrêtes pas je le dis c'est pas pour venir après et me dire Benito tu m'as bloqué sur ton compte si tu n'arrêtes pas d'écrire des conneries sur ma part je vais te bloquer je ne suis pas dans ça nous sommes pour la justice si le CNB l'arrête qu'est-ce qu'il a fait pendant le temps du CNB c'est de ça il s'agit nous parlons de ça moi je m'adresse aux personnes normales parce que l'acquisition c'est par rapport au temps du CNB c'est pas au temps d'Alpha Condé c'est au temps d'Alpha Condé et ça aussi il l'a dit aujourd'hui c'était pour faire peur Alpha Condé c'était tout pour faire peur Alpha Condé moi je parle nous parlons parce que tu ne peux pas rapporter ce qui s'est passé au temps de l'Anson à compter au temps de l'Anson à compter au temps de l'Anson à compter il avait fait ça donc c'est au temps de la dix on doit mettre la personne en prison et c'est cela même si on dit que l'état est une continuité mais qu'est-ce qu'il a fait en ton temps le CNB n'a pas le droit de condamner ou de mettre quelqu'un en prison parce que d'abord c'est un régime illégal illégitime nous parlons de ça nous ne sommes pas nous ne sommes pas des hypocrites nous ne sommes pas des fanatiques nous ne sommes pas des illégites nous sommes réels nous sommes réels qu'est-ce que le petit a fait en ce temps-là nous parlons de ça pourquoi on l'a arrêté pourquoi tous ces militaires-là se sont figés sur sa maison pour l'arrêter c'est par rapport à quoi qu'est-ce qu'il a fait nous parlons de ça nous ne parlons pas de il a menacé le pays autant d'alpha qu'on n'importe quoi ne parlons pas de ça tu réécris un message là-bas je vais te bloquer il ne faut plus venir dans mon pays que tu m'as bloqué j'ai donné mon avis si tu veux donner ton avis tu m'appel tu m'écris bande d'ethno tu vas vérifier c'est un gros port flanqué là-bas qui utilise un faux compte et puis des ethno ils sont partout sur les passes des gens bande d'ethno moi j'ai fait mes lives je vis avec les personnes réelles pas des hypocrites que ce soit clair tu dégages ma page et puis c'est tout ça marche le petit a été très clair j'ai pris de l'arme c'était pour faire l'alpha condé faire peur l'alpha condé c'est lui qui m'a donné l'arme il a été pris depuis en ce temps tant que cher faisait ça Guido Fulben n'a pas raison d'être dans une prison aujourd'hui il y a eu des gens qui ont fait des postes extrêmement graves il y a eu des gens qui ont fait des postes si nous partons à partir des postes si nous regardons les postes des aires et des autres maires la maison centrale est pleine de prisonniers plein même des postes si c'est par rapport aux postes par rapport aux fautes par rapport à des menaces il y a des gens qui ont menacé ce pays qui a menacé ce pays plus qu'Ousmane Gawal Ousmane Gawal avait dévoilé le monde entier on peut tirer un présent et puis dormir tranquille on peut tirer un facon et dormir tranquille il l'a dit on n'avait pas écouté Makissal Makissal a raison pour ce passage là les gens ont dit au Sénégal c'est normal d'aller tirer Makissal le faire sortir prendre son corps mais c'est la vérité les gens l'ont dit au Sénégal des opposants comment vas-tu savoir dire au Foulbe qu'est-ce qu'il a fait nous parlons de ça c'est aujourd'hui même allez-y voir les commentaires les gens même sont dépassés et on demande au procuré qu'est-ce que le petit a fait son avocat demande ce qu'il a fait mon cher ami mon frère avocat de Guidoful merci franchement tu es allé à l'école au moins toi tu as une tête toi tu as une tête c'est pas par rapport à ce volet qu'on appelle comment il s'appelle un volet qu'on appelle comment il s'appelle Kova le juge Kova le patron le juge de la Kiev l'imbécile que nos familles ont besoin de protection il veut se donner une valeur je vous dis avant le CNRD les messieurs n'étaient rien ils se sont basés sur des bénis oui oui des vauriens parce que personne ne voulait des postes comme ça la Kiev il a fallu qu'on aille trouver un vaurien comme ça qui ne représente pas la forêt parce que nous les forêt nous sommes dignes de tout ce qu'on fait on est dignes c'est maintenant des gens qui sont devenus escrocs de l'esport vous voyez un forestier aujourd'hui l'esport un forestier escroc c'est en ce temps-là c'est dans la forêt c'est là il n'y a pas son dé c'est maintenant là où il y a son escroc il y a son lesbote il y a son tout forestier il y a son afrique numéro un nous sommes devenus des vrais escrocs dans ce pays-là des vrais escrocs si tu veux ça il faut aller en forêt les vrais lesbotes c'est en forêt voilà le directeur qui est devenu ministre le directeur de tous les lesbotes qu'on a créé en guillée qui est devenu ministre il a léché 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 ah il est devenu ministre un diplôme c'est le directeur le provisateur de tous les lesbotes en guillée des escrocs quand ils cherchent là il faut aller il ne va pas au footard au manding ou en basse côte il faut aller directement chez nous là-bas même le même l'actuel ministre l'actuel ministre l'ancien ministre est-ce que comment s'appelle le procureur charouette on sait comment il est arrivé charouette il a fallu quoi il prend un audio un audio là il prend l'audio il donne ça et puis il devient directement ministre c'est tout on dit non avec lui on peut le prendre on peut le prendre hein gomoula pour le nom il dit non moi je vais moi je vais faire rentrer mon frère d'adis ils sont allés prendre notre frère d'adis ils leur envoient leurs données et puis ils ont laissé dans les problèmes ce sont ces petits forestiers escrocs qui ont ramassé tous nos frères là pour les mettre en prison il y a un même qui est resté là donc portez bien je vais continuer sur youtube j'ai d'autres informations je vais continuer sur youtube donc guidoful me décourage mon petit petit tu n'as rien fait tu n'as rien fait à ton voilà ce que tu fais là tout le monde l'a fait les gens ont menacé ici les gens ont insulté ici voilà c'est parce que toi tu es en Guinée mais dans le gomakonum parce que si tu n'es pas en Guinée hein l'acte que tu as fait excusez-moi excusez-moi si tu as pris de l'armée tu as menacé autant d'alpha qu'on ne s'est pas autant de seigneur donc courage mon petit moi je t'apporte un courage mon petit l'anglais deux fois une fois deux fois trois fois comme ça tu sais très bien quel béni tu te supportes voilà toi d'abord en premier lieu tu n'es pas un politicien voilà tu n'es pas un politicien on n'a pas eu quelqu'un pour nous enseigner pour nous prêcher pendant le ramadan passé le ramadan au temps d'alpha qu'on est là moi je t'écoutais jusqu'à la fin je me t'écoutais là tu finis de lire le courant c'est comme ça du début jusqu'à la fin du ramadan tu vraiment tu nous as enseigné donner des conseils voilà cette fois-ci là 0 comment vas-tu comment vas-tu salam alaikum donc excusez-moi je vais continuer sur youtube merci beaucoup on se reprend demain voilà mon frère chers frères et sœurs nous allons continuer à remier les gens voilà au peuple de comprendre vous avez vu le gouvernement du Sénégal un gouvernement non un vrai gouvernement regardez des jeunes ministres la rupture totale regardez la composition regardez la composition regardez les noms des ministères hein des noms des ministères vous comprendrez que oui Ousmane Sokola c'est un autre Ousmane Sokola c'est un monde un monde un monde un monde et puis il dit aux députés de se débarrasser de l'éthique tous ceux qui sont députés c'est-à-dire qui sont ministres là doivent se débarrasser voilà un responsable voilà un pays voilà un pays qui va commencer les renseignes bateaux là il y a un bateau qui fait la liaison entre Dakar et Zigginsor ils ont avant dès après l'investiture du président de l'éthique ils ont fait un test Makisal avait trente et quelques ministres il est revenu jusqu'aux vingt-cinq ministres regardez la combinaison la combinaison des ministères il a le ministre de l'énergie de quoi quoi il a c'est-à-dire quatre ministères réduits quatre ministères réduits en deux en un ministère trois ministères en un ministère c'est ça donner le plein pouvoir donner le même oui donner le plein pouvoir même un ancien le conseil ministre du conseil de Makisal il l'a nommé à un poste important je pense au commerce de quoi industrie oui je me rappelle même autant de autant de l'ancien à compter c'est qui qui était ministre lorsqu'il a dit ministre de l'éducation nationale dans l'éducation nationale il y avait l'enseignement supérieur l'enseignement pré-diversaire l'enseignement technique il y avait les trois départements ils ont mis des secrétaires généraux en ce temps-là l'ensemble de la compter avait réduit parce que je ne sais pas c'était quel premier ministre en ce temps-là ils ont réduit ils ont condensé il y avait le ministre de l'agriculture et de l'élevage il y avait le ministre de la coopération internationale ils ont réduit allez-y c'est ce que Ousmane Sanko a fait il a réduit il a condensé il a condensé les ministères et nous nous sommes en train de créer d'abord on n'est pas un état légitime nous sommes en train de créer des ministères comme ça pour faire plaisir à des ethnos c'est tout Sous-titres Sous-titres Sous-titrage FR ?